Les éditions Teremoto sont nées en avril 2016. C'est un projet que j'ai lancé avec Pierrick Falman, alors que j'étais encore étudiante à Sciences Po Bordeaux. Et Pierrick sortait de ses études en information communication à Bordeaux également. Donc on n'est pas des anciens étudiants des métiers du livre et pourtant on a toujours eu une proximité assez particulière avec le monde de l'art et de la littérature en particulier. Donc les éditions Teremoto sont nées surtout d'une envie de collaborer, de faire exister des projets avec les artistes contemporains surtout, qu'on aime le plus. Et donc on a cherché une façon de créer une base pour faire ces projets-là. Et donc la maison d'édition, c'est ce qui nous a paru être à la fois le plus évident et le plus pertinent par rapport à ce qu'on voulait faire, puisque nos projets vont tous avoir trait à l'art, à la pluridisciplinarité et aux personnalités artistiques dans leur ensemble. Donc nous on travaille à la fois avec ces personnes-là directement. Donc nos auteurs vont être à la fois des artistes musiciens, des écrivains, en fait peu importe, puisque le but de Teremoto c'est de faire cohabiter toutes ces énergies artistiques dans des projets à la fois livres et des projets événementiels puisqu'on a envie de faire vivre nos livres au-delà des étagères de nos librairies préférées et pour proposer de vraies rencontres entre un public lecteur ou non lecteur et nos auteurs. Teremoto, ça veut dire tremblement de terre dans plusieurs langues latines sauf le français, donc en espagnol, en portugais, en italien. Et on a choisi ce nom-là pour donner cette idée de secousse, de rencontre des plaques tectoniques que l'on veut donner à nos ouvrages, à nos productions, dans le sens où nos plaques tectoniques sont tous les artistes que l'on a envie de faire collaborer sur nos ouvrages. Donc, le tremblement de terre artistique. La ligne éditoriale de Teremoto, c'est avant tout le croisement entre plusieurs arts, donc la pluridisciplinarité, qui s'exprime entre la rencontre d'un artiste comme Ricardo Cavolo, qui est illustrateur, et qui va dresser un portrait dessiné de Daniel Johnston, chanteur folk atteint de schizophrénie. C'est aussi James Rhodes, qui est pianiste classique, et qui, dans son autobiographie, va parler de la musique classique comme moyen d'échapper à l'asile psychiatrique et à la folie. Donc, c'est souvent des sujets de société, ça a rapport à la maladie, ce sont des portraits de gens qui s'en sortent grâce à l'art, et souvent la rencontre entre plusieurs arts. Sous-titrage Société Radio-Canada